Hola les rapologistes et bienvenue dans le jour 5 du programme de 7 jours pour apprendre à jouer la guitare pour les débutants Aujourd'hui on va apprendre à jouer une nouvelle technique c'est du fingerstyle On va apprendre une nouvelle musique d'Aurel San et de Damso Je vous laisse deviner laquelle parce qu'il n'y en a pas 15 Vous m'aimez mais je m'aime plus qu'est-ce qu'on fait laisse tomber laisse tomber laisse tomber Et également on va apprendre à jouer la gamme pentatonique qui est essentielle pour apprendre à improviser C'est à dire qu'on va apprendre les bases de l'improvisation Pour certains guitaristes ça peut vraiment être difficile d'utiliser le médiator Donc là pour le fingerstyle on n'en a pas besoin on peut s'en débarrasser Et on va utiliser nos petits doigts pour apprendre à jouer du fingerstyle Le fingerstyle c'est quoi ? C'est une technique où on utilise le pouce et les doigts pour pincer les cordes Et on verra comment utiliser la gamme pentatonique ensuite pour improviser un petit solo sur la chanson rêve bizarre Démonstration de la chanson qu'on va apprendre aujourd'hui Donc on commence avec notre fameux accord de mi mineur qu'on a déjà vu plusieurs fois au cours des épisodes précédents Donc pour rappel l'index sur la deuxième case 1-2 de la cinquième corde 1-2-3-4-5 c'est la corde de la Et notre majeur on va le mettre juste en dessous sur la deuxième case De la corde de ré Pour vérifier si notre accord il sonne bien on peut jouer toutes les cordes Ça me semble bon Il y a la plupart des professionnels qui jouent cet accord là Ils peuvent le jouer comme ça en inversant leurs deux doigts Mais nous on va le jouer comme ça parce qu'on débute déjà Et puis parce qu'en plus ça va nous simplifier la vie pour aller à l'accord suivant qui va être celui là En fait on aura un doigt qui sera un point d'ancrage comme on l'a vu dans les vidéos précédentes Ça évite de devoir bouger tous les doigts Et en plus ça permet de faire sonner les accords plus longtemps D'augmenter la durée de notes des accords Pour tous les guitaristes on essaye de limiter les déplacements Premier accord mi mineur Et donc on va garder notre majeur Il ne va pas bouger de la deuxième case de la quatrième corde C'est cette note là qui va lier les accords entre eux D'accord ? Ensuite on passe à un accord de do majeur Donc on l'a déjà vu Si vous avez du mal vous pouvez regarder les cours précédents On soulève notre index On garde notre majeur comme je l'ai précisé Et on va placer notre annulaire sur la troisième case de la cinquième corde Comme ceci Et notre index sur la première case de la deuxième corde La corde de si Et là on va jouer notre accord Donc je vous rappelle que si vous n'avez pas le temps tout de suite de placer cette position là On commence toujours par positionner les doigts les plus graves C'est à dire en priorité l'annulaire Et en second on place notre index Pour la corde do on ne joue pas la corde de mi grave Si vous avez envie vous pouvez utiliser le pouce de votre main gauche Et il touche légèrement la corde Ce qui fait que quand on joue la corde de mi grave Et bien normalement elle sonne quasiment pas Voilà Et une fois qu'on est sur la position de do majeur Vous n'aurez normalement pas trop de difficulté à aller en position de la mineur Vous allez déplacer votre annulaire juste en dessous de votre majeur Pour former la corde de la mineur Les deux doigts là ils ne bougent pas Ils restent en position Celui là il est sur la première case de la corde de si Celui là il est sur la deuxième case de la corde de ré Et normalement il n'y a que l'annulaire qui bouge Et qu'on va mettre sur la deuxième case de la troisième corde Un, deux, trois Sur la corde de sol Si je joue toutes les cordes sauf la corde de mi grave On obtient ce son là Si vous n'obtenez pas ce son là Référez-vous au cours précédent Dans lequel je détaille un petit peu plus comment on fait un la mineur Si vous n'avez pas le temps de regarder toute cette formation Bien entendu il n'y a aucun problème Vous pouvez télécharger l'ensemble des sept vidéos En cliquant sur le premier lien dans la description Il y aura également des mp3 Des pdf récapitulatifs avec tous les accords Les tablatures etc Et c'est gratuit donc n'hésitez pas à le télécharger Pour résumer on a trois accords On a le mi mineur Le do Et le la mineur Et on va le rejouer une deuxième fois Mi mineur Do La mineur La mineur Voilà Maintenant on va travailler un rythme On va faire un petit rythme folk vraiment sympathique Ça se joue comme ceci Pour commencer sur l'accord de mi mineur On va jouer la note fondamentale avec le pouce C'est à dire la corde la plus grave Puis nos trois doigts là Ils vont pincer les cordes de ré sol si Ensuite on rejoue la corde de basse avec le pouce Ça fait Après ces trois notes là On change d'accord Et cette fois on va jouer la note fondamentale de la corde do Donc il faut faire bien attention La fondamentale elle a changé de corde C'est plus la corde de mi grave comme avant Mais maintenant c'est la corde de la La cinquième corde Et vos trois doigts de la main droite Pour la plupart de la chanson Ils vont pas bouger en fait Le pouce il joue les notes graves Et les trois doigts Ils jouent la corde de ré sol si Donc ça fait basse Aiguë Basse Fondamentale Aiguë Fondamentale Accord de do Fondamentale Note aiguë Fondamentale Donc ça fait Encore une fois Et on termine avec le dernier accord L'accord de la mineure Donc on déplace notre annulaire Sur la deuxième case de la troisième corde Comme je vous l'ai montré précédemment Et cette fois on joue la fondamentale Sur la cinquième corde Les doigts La fondamentale Ok Puis on retourne à la case départ Donc cette fois je vais vous montrer comment jouer très lentement les accords Je vais bien décomposer pour que vous ayez le temps de voir comment je joue mes doigts Et au bout d'un moment je chanterai avec la chanson Bon n'écoutez pas trop ma voix C'est juste pour que vous ayez une idée du placement rythmique Mais au moins ça pourra peut-être vous aider Donc à vos guitares c'est parti Ce soir je me mets minable Pourquoi je me fais si mal Je fais des rêves bizarres Où tu changes de visage J'ai pas que des belles histoires J'passe plus devant les miroirs J'ai fait des rêves bizarres Des trucs qui s'expliquent pas Prenez vos guitares Vraiment Après la théorie on va voir comment jouer ça concrètement C'est parti 1 2 3 4 Et mi mineur Do La mineur Mi mineur Ok Donc là je vais le dire avec le nom des doigts Là ça va être pouce Et là ça va être doigt 1 2 3 4 3 Pouce Cette fois je vais le faire avec les paroles Par contre on se moque pas ma voix elle est pas ouf sur cette chanson Donc c'est parti ! 1, 2, 3 Ce soir je me mets minable Pourquoi je me fais si mal J'ai fait des rêves bizarres Où tu changeais de visage J'ai pas que des belles histoires Je passe plus devant les miroirs J'ai fait des rêves bizarres Des trucs qui s'expliquent pas Cette fois on va mettre le capodastre Parce que dans la chanson originale Il y a un capodastre en première frette mon gars Donc si tu veux jouer la chanson en même temps que l'original Et bah il faudra que tu mettes un capodastre Sur la première frette, ok ? C'est parti ! 1, 2, 3 Je l'ai chanté donc c'est vrai Je mets les pieds dans le respect J'ai tourné tout l'été, ta pétasse tournait tout l'été Ton bébé n'est qu'une pute Vous m'aimez mais je m'aime plus Qu'est-ce qu'on fait ? Laisse tomber Laisse ton, laisse ton, laisse tomber Et maintenant j'espère que vous êtes prêts Parce que l'on va apprendre à jouer la gamme pentatonique De mi mineur, la gamme la plus utilisée Par la plupart des guitaristes actuels Vous la verrez partout, vous l'entendrez partout Que ça soit dans les top lines de vos rappeurs préférés Que ça soit dans les solos, que ça soit dans les chants Partout cette gamme pentatonique existe On va la jouer de la manière la plus simple possible Donc tout à l'heure on a vu l'accord de mi mineur On est sur la gamme pentatonique de mi mineur Donc nous notre première note ça sera Sur la corde de mi grave Corde de mi grave ça fait 0 On va jouer la troisième note avec note majeure Corde de la, la cinquième corde à vide Index sur la deuxième case Corde de ré à vide Index sur la deuxième case Corde de sol à vide Index sur la deuxième case Corde de si à vide Majeur sur la troisième case Corde de mi aigu à vide Et majeur sur la troisième case On peut improviser sur chacune des musiques qui existent sur cette planète Normalement à partir du moment où il y a des notes de musique On doit pouvoir jouer un solo dessus Avec cette gamme pentatonique elle est vraiment super utile Parce qu'on peut jouer sur 90% des musiques occidentales Qui existent aujourd'hui Que ça soit de la pop, du rock, du blues, du métal Ou du rap c'est exactement la même gamme pour tout le monde Donc là je vais vous dire le nom des cordes Comme ça devrait être écrit sur une tablature Quand je dis zéro c'est la corde à vide Ça c'est zéro Ça c'est trois Parce que c'est la troisième case Ok ? Donc ça fait zéro Trois Corde de la Zéro Deux Corde de ré Zéro Deux Corde de sol Zéro Deux Corde de si Zéro Trois Corde de mi Zéro Trois Et on peut la faire dans l'autre sens Trois Zéro Trois Zéro Deux Zéro Deux Zéro Deux Zéro Trois Zéro J'ai une mémoire assez visuelle Et je pense que c'est plus simple de retenir la forme géométrique Qui apparaît juste là Pour se souvenir de la gamme en fait Cette position là vous la retrouverez partout Elle est magique Maintenant que je vous ai dit qu'on peut tout faire avec cette gamme pentatonique Reprendre toutes les voix au monde, à la guitare, tout, on peut tout faire Et ben je vais vous montrer comment l'utiliser sur le rythme qu'on a vu précédemment Et on va reproduire la voix d'Aurel San sur le refrain avec cette gamme pentatonique Sur le refrain Aurel San il chante Ce soir je me mets minable, pourquoi je me fais si mal ? A la guitare ça donnerait J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage Voilà, on a 4 notes dans ce petit solo Ce petit solo de guitare qui va reprendre la voix d'Aurel San 4 notes On va utiliser la corde de Si à vide Le doigt sur la deuxième case de la corde de Sol La corde de Sol à vide Et le doigt sur la deuxième case de la corde de Ré Donc ça nous fait Et je vais vous décomposer ça lentement pour que vous puissiez bien le pratiquer Premièrement on a la corde de Si à vide Le doigt sur la deuxième case de la corde de Sol On joue la corde de Sol à vide On replace son doigt en deuxième case sur la corde de Sol Puis on rejoue la corde à vide Et après on termine en plaçant notre majeur sur la deuxième case de la corde de Ré Donc si je vous le joue très lentement ça nous donne Voilà maintenant je vous ai montré comment faire Je vous invite à la travailler très 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 lentement cette partie là Et on augmente au fur et à mesure Comme dans plein d'autres disciplines finalement Pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui on a appris à faire Cette petite rythmique en fingerstyle On a vu également la gamme pentatonique de Mi mineur Et pour terminer on a vu comment jouer la voix d'Aurel San à la guitare Voilà pour le jour 5 c'est terminé dorénavant Donc rejoignez moi pour le jour 6 pour en apprendre plus dans votre apprentissage de la guitare J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir Et dans le jour 6 on va apprendre à jouer des arpèges Ça c'est une technique qui est vraiment stylée Donc on se retrouve dans le jour 6 N'oubliez pas de télécharger votre formation complète en cliquant sur le premier lien dans la description Qui comprend tous les mp3 gratuits, les pdf récapitulatifs Avec un livre numérique de tablature Et tous les accords qu'on aura vu dans ses cours Et vous recevrez également plein d'autres surprises Abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne YouTube Et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui apparaît juste là Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz